oui allo non mon papa il est pas là non je déconne c'est moi non c'est juste que je me fais chier bah oui je suis à la maison j'attends j'attends le plombier il doit passer entre 8 heures et 22 heures environ mais non mais en plus rien d'urgent mais c'est juste que je trouve que ça refoule ça refoule les égouts en fait dans la cuisine bah je sais pas dans les canalisations je sais pas si peut-être une vie derrière les canalisations et une ils me renvoient leurs déchets c'est comme dans boko chan ou dans blue hall blue hall c'est le manga de hoshino yokinobu qui a été publié en 92 au japon et en 96 en france à l'époque c'était chez casterman ça raconte l'histoire de gaia une jeune comorienne dont le bateau chavire lorsqu'elle se retrouve face à un monstre marin et elle se fait recruter en fait par un groupe par une expédition et elle va les accompagner en fait en direction d'un endroit appelé le trou bleu ouais les troubles il y en a plein il y en a tout un tas sur terre en gros c'est des puits de parfois plusieurs centaines de mètres dans l'océan ou dans les mers oui en fait c'est des grottes de calcaire quand le niveau de l'eau était plus bas en fait c'est des grottes de calcaire et qui se sont effondrés et donc ça crée des formations géologiques bah dans le manga en fait le trou bleu mène directement sur terre mais pendant la préhistoire au mésozoïque ou quelque chose ouais et du coup bah en fait les membres de l'expédition vont se retrouver en situation de survie totale dans un environnement hyper hostile et gaia va être celle qui de base sera la plus apte à s'en sortir ouais forcément en fait les membres de l'expédition il compte sur la technologie militaire ou autre pour s'en sortir alors que gaia elle s'appuie sur les enseignements de son grand père le respect de la nature tout ça tout ça oui oui bah voilà clairement on est dans le on est dans le syncrétisme à la fois avec du chamanisme et de la minimisme et tout ce qui va avec mais bon bah ça en fait c'est de la science fiction très très japonaise finalement oui c'est ça qui est drôle en fait c'est que ça à la fois subtil et en même temps complètement bourrin genre l'héroïne qui s'appelle gaia quoi mais d'une certaine façon en fait le manga était précurseur en fait des thématiques qu'on allait retrouver ensuite dans de nombreuses oeuvres de science fiction alors oui c'était pas nouveau mais c'est le genre de récit qui existe depuis jules verne un genre de choses mais le traitement se fait en fait cette histoire elle se fait au moment où on commence à parler de la notion d'anthropocène ouais et d'ailleurs c'est rigolo mais l'auteur a pas mal traité d'écologie dans son oeuvre ou en tout cas du rapport de l'homme à la nature quoi ouais voilà et du coup en fait il ya tout un délire autour de comment revenir déjà et forcément pas mal de problématiques au sein du groupe sur les décisions à prendre et sur les objectifs les objectifs des membres de l'expédition ouais c'est ça et ben en fait c'est sorti c'est rigolo que t'en parle c'est sorti avant jurassic park en tout cas sorti au japon avant jurassic park bien avant un an ou deux mais bon j'imagine que la mode des dinosaures a bien aidé le manga à se faire éditer dans d'autres pays d'ailleurs la première édition elle était vendue c'est assez rigolo elle était vendue comme un manga sur les dinosaures d'une certaine façon il avait partout sur les jaquettes et c'est moins le cas pour la nouvelle édition graphiquement c'est super joli enfin le tramage il est assez caractéristique des années 90 et ça fonctionne super bien notamment sur les dinosaures gaïa l'héroïne enfin tous les personnages sont bien dessinés mais gaïa elle est particulièrement belle enfin moi c'était mon crush d'adolescent crush total d'adolescent enfin moi j'ai un problème avec les métis dessiné par des japonais ah bah depuis nadia le secret de l'eau bleue moi j'ai un truc mais grave la pommette et hop moi je suis hypnotisé bah oui la christine elle est réunionnaise exactement enfin voilà tout ça c'est la faute à nadia et à l'idée à kiano il n'y a pas de hasard enfin du coup le trou bleu bluehall dans sa nouvelle définition dans sa nouvelle édition pardon là aujourd'hui c'est ressorti chez pika graphique il y a deux tomes 20 euros le tome oh bah plus ou moins 300 pages un petit peu moins de 300 pages chacun puis en plus c'est une nouvelle traduction là sur cette édition c'est aurélien istager ouais ouais bah au japon il ya deux tomes et au japon en fait il ya une suite qui s'appelle blue world et normalement ça devrait sortir en france en 2022 en tout cas c'est ce qui était annoncé mais c'est ce qui était annoncé par pika avant les problématiques de pénurie de papier etc etc donc je sais pas si c'est toujours d'actualité ou si ça va être repoussé voilà ouais ah je te laisse je crois que le plombier vient d'arriver ouais bah les merde il est en avance moi je l'attendais pas avant demain ouais ça marche ça marche allez ouais bisous bisous salut